Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amateurs du football, même toi, supporters du Barça, le catalan de Poitou-Charentes, écoute-moi, voilà, j'ai des choses à vous dire. Non, plus sérieusement les amis, plus sérieusement, je voudrais parler de la Porta, donc aujourd'hui je voulais me reposer, je voulais pas faire de vidéo, on a fait le tour du Mercato hier, pour refaire une vidéo sur le Mercato, on va attendre qu'il y ait d'autres choses nouvelles, et là, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je fasse une petite vidéo, normale, tu vois, une petite vidéo sur la Porta, ancien président du Barça, qui a lancé sa candidature, et qui est donc candidat pour être élu président du Barça, donc succéder à Bertomeu, voilà. Donc, pourquoi je fais cette vidéo-là ? Parce que moi je m'en fous qu'il se présente au Barça, ça, les élections au Barça, je m'en prends les cacahuètes, mais parce qu'il a parlé du PSG, voilà, c'est autre chose. Donc, il a accusé le PSG, tout ça, de parler avec Messi, que ça se faisait pas, que ça manquait de respect, et blablabla, et blablabla, et blablabla, tiens, je vais chialer, tiens, donnez-moi les mouchoirs, je vais chialer, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Non, parce que moi, ça me fait rire, parce que bon, on va quand même pas rappeler au Barça ce qui s'est passé dans le transfert de Malcom, qu'il devait se barrer à la Roma, puis le Barça est arrivé, il s'est barré tout de suite au Barça, on va pas parler de l'épisode Verratti, quand le Barça a approché Verratti, qui lui ont fait un peu tourner la tête, Marquinhos pareil, Thiago Silva aussi à l'époque, donc bon, bon, admettons, admettons, on va me dire, ouais, mais ça c'était Bertomeu, c'était pas Laporta, bon d'accord, ok, bon. Mais le problème, le problème, c'est que Laporta, il est bien gentil, c'est qu'on me dit, c'est Bertomeu, c'est pas Laporta, mais le problème, c'est que le 29 avril 2020, vous pouvez vous renseigner, j'ai mis sur mes réseaux sociaux le truc en question, l'article en question, le 29 avril 2020, donc comme d'habitude, pour me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est en bas dans la description, mon snap et mon insta, c'est que le tout beau, tout gentil et tout mignon donneur de leçon Laporta, le 29 avril 2020, il a dit, si je redeviens président du Barça, je prolonge Messi, bon courage avec la crise financière qui touche le Barça, et, et c'est là que c'est intéressant, et je vais récupérer Neymar, donc encore une fois, c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais, tu vois, ces hypocrites à Barcelone, ces hypocrites, hein, donc, il est bien gentil, Laporta, donner des leçons, puis en plus de ça, Neymar, contrairement à Messi, c'est que Neymar, lui, il est pas libre en juin, il n'est pas en droit de négocier avec un club dès janvier, chose que Messi, lui, est en droit de faire, Messi est en fin de contrat en juin, il est dans son droit le plus ultime de négocier avec un club, et un club est dans son droit de parler avec lui dès le mois de janvier, puisqu'il est en fin de contrat en juin, donc Laporta, il est bien gentil, il est bien mignon, il va fermer sa gueule, et il va s'occuper avant tout de l'économie du club, et se concentrer sur ça, parce que je peux dire qu'avec la crise du Covid, la perte d'argent du Barça, les dettes du Barça, qui doit quand même 1 milliard d'euros, plus d'un milliard d'euros de dettes, en comptant les banques, les clubs, les machins, ils doivent, dans cette dette de 1 milliard, ils doivent quand même 200 et quelques millions d'euros de dettes envers des clubs, ils doivent encore de la thune à Bordeaux pour Malcom, ils doivent encore 13 millions d'euros à Valence pour Neto, donc le Laporta, il est bien gentil, il est bien mignon, il va fermer son clap merde, et il va s'occuper de son club, et euh... parce que ça sent pas bon financièrement, donc il va devoir d'abord se concentrer sur ça, et il se la ferme, voilà, parce que là il a le sur-en-front le pauvre, tu vois, il parle, il dit le PSG ceci, cela, Messi ceci, avec le PSG, avec Messi, machin, il a le sur-en-front, parce qu'ils savent très bien les Barcelonais, que c'est quasiment terminé pour garder Messi, ils savent très bien que ça va être très tendu, très dur, financièrement, pour garder Messi, donc là ils sont un petit peu en sueur, ils ont tellement peur que Messi aille chez les méchants qataris, qu'ils ont tellement chié sur les qataris eux aussi, donc voilà, allez les amis, prenez soin de vous, et allez Paris !